Je vous présente nos invités et vous pouvez réagir avec le hashtag Les Voix de l'Info. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National, merci d'être avec nous à vos côtés. Sarah Ellery, bonsoir. Bonsoir. Députée Modem de Loire-Atlantique, nous accompagne le docteur Gérard Kerzac, bonsoir. Bonjour. Merci d'être la docteure, médecin urgentiste, expert sur les urgences et la prévention de manière générale. Esther Benbassa à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, membre de la Commission des lois et Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, députée de la France Insoumise. On va parler de ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire pas beaucoup d'annonces, mais sa vision sur le système de santé. C'est un sujet qui nous concerne tous, l'accès aux soins, les prix, la qualité. Mais je voudrais d'abord avoir votre réaction sur cette vidéo qui fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Pascal, vous en avez parlé ce matin dans l'heure des pros. La voici, on va l'écouter Emmanuel Macron sur les aides sociales. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit faire un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Esther Van Bassa, c'est du parler vrai ou ça vous choque ? Écoutez, je ne sais pas si c'est du parler vrai, mais en tout cas, chez Macron, je ne connais pas le parler vrai. Mais quand même, ça me choque, oui. Quand on a 80 milliards qui partent en évasion fiscale et 10 millions de cadeaux avec la fin de l'ISF et l'exit taxe, je trouve qu'on pourrait être un peu plus pudique en parlant des pauvres. Parce que les pauvres, tout seuls, je ne sais pas, ils ne vont pas devenir riches du jour au lendemain. Ce n'est pas en attendant que l'éducation marche, qu'on ne va pas leur donner de l'argent, parce qu'ils vont s'en sortir et devenir les premiers de cordée. Mais sur le fond, ce n'est pas un sujet tabou. On peut poser la question de l'efficacité ou de l'efficience des aides sociales. Oui, mais qui va être touché ? C'est ça le problème. Toujours les mêmes selon vous ? Toujours les mêmes. Les jeunes, les personnes âgées, les handicapées, les femmes, les personnes âgées. Voilà. Ça ne reste absolument pas. La vidéo, effectivement, il y a un côté tumultueux, c'est un débrief de travail. Moi, je considère qu'il n'y a absolument aucun totem. Il n'y a pas de tabou à avoir. Effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On voit bien qu'il y a une partie du système qui ne marche pas. Oui, il faut des allocations pour les personnes les plus vulnérables. Oui, quand vous êtes en situation d'handicap, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et il faut que la solidarité soit là. Quand vous êtes une personne âgée, oui, il faut de la solidarité. Mais la vraie idée... Il y a des bons pauvres et des mauvais pauvres. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. Les pauvres actifs et les pauvres. Pas du tout. Je dis simplement qu'il y a une partie des gens qui ont besoin d'allocations et c'est normal. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin d'allocations, mais aussi qui ont besoin d'accompagnement pour s'en sortir. Et là, il y a une seule chose à faire. C'est accompagner, accompagner, accompagner. Et moi, je n'ai absolument aucun mal à poser les choses. Aucune aide n'est supprimée, M. Bernal ici. Aucune aide n'est supprimée. La question qui est posée, c'est comment rendre les aides plus efficaces, tout simplement en investissant l'éducation, en investissant un maximum la formation professionnelle. Et nous sommes en train d'en débattre. Mais expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté ? C'est leur mettre un coup de pied aux fesses. Oui, un coup de pied aux fesses. Je pense que c'est ça, dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il le croit, ce qu'il dit. Bon, il y a un aspect coup de com', clairement. Mais il croit en ce qu'il raconte. Le truc, c'est que si vous supprimez 7 milliards dans les minima sociaux, c'est ce qui est prévu. Déjà, vous ne posez pas la question aujourd'hui qu'il y ait 40% des gens qui ne recourent pas aux aides qu'ils devraient avoir droit. Et c'est pour ça qu'il y a une réforme qui est prévue pour l'accès direct. Mais pourquoi vous n'en parlez pas de ça ? C'est quoi l'accès direct ? L'allocation automatique. C'est-à-dire que quand on a le droit, qu'on puisse y avoir. Parce que c'est là aussi les inégalités. Sauf que c'est qu'une expérimentation pour l'instant et ce n'est pas porté par le président de la République. Et pour l'instant, ça ne s'applique pas. Mais c'est un débat qui est dans la majorité actuellement. Très bien, qu'ils en discutent. Elles sont là les inégalités. Très bien, très bien. Ils peuvent se demander ce qu'il n'y arrive. Très bien. Sauf qu'à la fin, objectif, 7 milliards en moins. Quand vous baissez les minima sociaux, ce qui se passe, c'est que les pauvres sont encore plus pauvres. Premier élément. Où est-ce que vous avez vu ça ? On a augmenté l'allocation adulte handicapé. Et la PM aussi, vous avez augmenté. C'est les annonces du gouvernement sur le CAP 2022. Comité Action publique 2022. C'est pas moi qui les annonce. Deux questions. Sur le fond, c'est important quand même. Et sur la forme. J'ai posé la question, personne n'a répondu. Sur le parler vrai, il y a eu d'autres phrases. Emmanuel Macron, on peut les citer, on peut les voir, etc. Est-ce que vous considérez que ce qu'il dit rejoint une vérité ou une réalité ? En fait, M. Macron, il a passé un an à récompenser les gens qui l'ont soutenu depuis le début de sa campagne, à savoir les hyper-riches. Et il tape systématiquement sur les mêmes, sur les plus modestes, sur les classes populaires, en augmentant la CSG, en baissant les APL pour les jeunes, en augmentant les taxes sur les sangs, sur l'électricité, le forfait hospitalier. On sait qu'un tiers des Français ne se soignent plus correctement en faute de moyens suffisants. Et puis en même temps, on accorde un milliard d'euros avec l'aide médicale d'État ou clandestin. Donc qui est de l'ordre à remettre dans les aides sociales ? Je dis oui. Maintenant, ce que dit en gros Emmanuel Macron, c'est que c'est de la faute des chômeurs s'ils sont au chômage, et c'est de la faute des pauvres s'ils sont pauvres. Eh bien moi, je commets. Mais si les vieux sont vieux, c'est leur faute aussi. Vous dites la même chose dans votre programme, par exemple. Dans un pays où vous avez 10 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, c'est une pure folie que de faire porter la responsabilité de cette crise économique sur les personnes qui sont les premiers jetés en pâture sur la mondialisation ultralibérale. Docteur, un bulletin de santé s'il vous plaît de tout ça. Racontez-nous. Le curatif, expliquez-vous le curatif. Pardon, mais je rigole, mais je rigole jaune. Parce que quand je vois que de tous les côtés de l'échiquier politique, déjà Emmanuel Macron, c'est un coup de com', on le voit bien. C'est du faux, vrai, etc. Ça fait diversion, ça évite de parler du fond. Et derrière, il y a quand même des mots creux qui nous, soignants, je ne sais pas madame la députée, quel est votre métier ? Quel est votre métier ? Eh bien moi, je suis une militante de l'économie sociale et solidaire. Je mettais en place des accords handicap, monsieur, dans les entreprises, avec les organisations syndicales. Moi, mon métier, c'est d'être soignant avec des infirmières, des aides-soignants. Certains font la grève de la faim, non pas pour défendre des intérêts corporatistes, mais pour pouvoir soigner des malades de manière décente. D'autres se suicident. Une consoeur hier, Sophie Jost, qui est une chirurgienne de 34 ans avec deux enfants, s'est suicidée. Alors vous allez me dire que c'est multifactorial. Ce que je veux vous dire, c'est que le système social, médical, d'accès aux soins, avec des gens, les gens, ils ne viennent pas aux urgences pour le plaisir. Ils viennent parce qu'ils ont besoin, c'est une urgence ressentie ou une urgence réelle, à nous, de faire le tri. On a des hôpitaux qui se paupérisent. On a des indicateurs d'espérance de vie qui sont en train de descendre. Et ce que je vois, c'est des mots, une valise, des mots un peu creux. Donc moi, ce que j'attends, c'est ni un débat comme ça, avec des affrontements. Moi, ce que je veux, c'est des solutions concrètes pour le système social, pour des gens qui sont effectivement pauvres et qui ont une difficulté qui est l'accès aux soins. Et je pense que l'hôpital public et le système, l'accès aux soins, et le dernier rempart, c'est un peu un ciment social dans ce pays et qu'on est quand même à 2 cm du mur. Parce qu'on va prendre le mur avec des soignants et le système ne tient que sur les soignants. Et que si on continue comme ça, et si vous continuez, messieurs et mesdames, les politiques, à vous affronter, on aura de la com, mais on n'aura pas des solutions concrètes. On aura des soignants qui vont partir et des gens qui vont mourir. Docteur, les prestations sociales représentent 70% du revenu des 10% des ménages les plus lourds, les plus pauvres. Les diminuer, c'est frapper directement les plus pauvres. C'est ça le problème. On peut poser la question de l'efficacité, mais ça touche qui en priorité ? 20% de votre pauvreté, si on fait ça. Tout simplement, c'est quoi ? Vous avez parlé de l'accès aux soins et de manière très concrète. Oui, ce n'est pas normal dans notre pays de ne pas pouvoir se soigner, de ne pas avoir de lunettes, de ne pas pouvoir se soigner les dents. Et c'est pour ça qu'il y a eu les annonces aujourd'hui. C'est ça la réalité. Parce que c'est quoi ? Vous savez ce que ça coûte des nains ? C'est au moins 60 euros de reste à charge. Vous savez très bien que c'est l'État plus la mutuelle. Et c'est votre mutuelle qui va payer. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Soyez juste honnêtes intellectuellement. C'est une avancée sociale, les annonces d'aujourd'hui. C'est une avancée sociale. C'est à votre bassa. Pardonnez-moi, mais Europe Écologie Les Verts a fait partie du précédent quinquennat. Qu'est-ce que vous avez proposé concrètement, vous aussi ? Parce qu'on peut appeler à la responsabilité. Les politiques étaient aux responsabilités, justement. Le gouvernement précédent n'a pas fait avancer non plus les choses. Mais là, on va faire des vraies coupes. Et c'est terriblement dangereux. Surtout dire que les lunettes vont être gratuites ou les soins d'auteur vont être gratuites. Ça ne va pas être gratuit. Ça n'a jamais dit que c'est quelqu'un qui paye à la fin. C'est comme ça que c'est présenté. C'est fini. Allez-y, allez-y. Oui, c'est pas parce qu'on proposera des lunettes à 30 euros qu'on va régler le problème des personnes qui n'achètent pas des lunettes, etc. Les complémentaires vont augmenter leurs tarifs. Peut-être le gouvernement précédent n'a pas fait le nécessaire. Mais le gouvernement précédent n'a pas frappé les pauvres non plus. Il faut quand même prendre ces phrases de M. Macron. Ces pauvres déresponsabilisés. Les aides sociales, elles sont curatives. Moi, je ne comprends pas ces mots. Qu'est-ce qui est curatif quand vous êtes pauvre ? Les gens survivent. Il faut arrêter de faire des fausses déclarations parce que ça ne sert à rien. Passons au-delà de ce coup de communication. Et après, quand je vous ai posé la question, est-ce qu'on peut aborder le sujet de fond, ce n'est pas tabou ? Alors, parlons-en. Il faut revoir l'efficacité, l'efficience des aides sociales. Qu'est-ce que vous proposez ? Nous, on n'était pas au gouvernement. Je ne sais pas ce que je peux proposer. Vous êtes parlementaire quand même. Les parlementaires, vous savez, notre... Ce n'est pas les meilleurs de chez eux qui étaient au gouvernement avant. La marge de manœuvre... Ah, vous arrêtez. Il faut y avoir un compliment pour rester à Van Bassa, alors oui. Moi, je fais mon job. Allez-y. La marge de manœuvre est très limitée. Mais enfin, le gouvernement précédent a été quand même respecté, quand même, et les droits sociaux respectaient quand même. C'est un des piliers de la gauche d'être solidaire. Bon, la solidarité est un principe de base. Je ne suis pas dans l'absolu pour qu'il y ait plein de gens qui soient obligés d'avoir recours aux aides sociales pour survivre. Ce n'est pas ça l'objectif politique. Non, mais il faut le dire quand même. Parce que des fois, on pourrait croire que c'est ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est que les gens... On pourrait croire, oui. On pourrait croire. Ça arrange tout le monde de ranger dans cette case-là. L'objectif, c'est bien que les gens, ils puissent vivre de leur travail, dans la dignité, et vivre correctement. Ils trouvent du travail. Donc, l'enjeu, si on veut faire diminuer le nombre d'aides sociales qu'on donne, c'est de créer de l'emploi. Sauf qu'il faut que ce soit la conséquence... Est-ce que c'est de faire le gouvernement ? Non, mais il faut que ce soit la conséquence de la création d'emplois. Pas, on retire d'abord les aides sociales et après, éventuellement, les gens responsabilisés avec moins d'aides, ils iront chercher du boulot. M. Bernalé, c'est absolument pas ça. C'est du vent. Mais pas du tout. Les ordonnances à l'aides. Si je peux finir ma phrase, vous ferez baisser. Qu'est-ce qui donne à ce plateau un caractère électrique ? Peut-être que j'ai une réponse, c'est la présence de Pascal Praud, qui attend la conférence de presse de Kylian Mbappé. Vous voulez vous exprimer, Pascal ? Je pense qu'avec des adversaires politiques comme vous, il est tranquille, Macron, pendant quelques années. Mais il me semble qu'il ne dit pas du tout ce que vous dites. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il dit alors ? Il dit qu'il y a trop de pognon qui est donné aux super-riches parce que c'est la déresponsabilité. Ah non, pardon. C'est pas du tout ce qu'il dit. Ah non, c'est pas du tout ce qu'il dit. Je me suis trompé. Mais quand vous dites ça, me semble-t-il, vous affaiblissez votre démonstration. Puisqu'il ne dit pas ça, il n'y a pas une personne qui nous écoute qui puisse dire « Oui, vous êtes en train de dire qu'il caricature et pauvre ». Pas du tout. Il dit « On donne de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont toujours aussi pauvres ». Oui. Donc on le donne mal ou on le donne pas ? On n'accompagne pas. Franchement, vous donnez 900 euros à tout le monde, vu que c'est celle de pauvreté, vous avez pu celle de pauvreté. Le revenu universel pourrait régler ce problème. Donc vous, vous avez une ligne de dire « Bon, voilà, il tape sur les poux, il ne tape pas du tout sur les pauvres ». Et je pense que, si vous me permettez, vous sous-estimez Emmanuel Macron. Parce que si cette… Non, je ne sous-estime pas. Si cette… Non, je ne sous-estime pas. Il y a un problème de droite pour rassembler la droite. C'est son objectif politique. Il fait d'une pierre deux coups. En plus, il croit à ce qu'il raconte, ce qui est encore pire. Pardonnez-moi, vous n'étiez pas d'accord. Et je voudrais vous réécouter de nouveau, docteur Gérard Kirzak, précisément sur ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin devant le congrès de la mutualité. Oui, il a dit « Il faut mieux prévenir pour rendre plus efficace ce système et moins dépenser. Mieux prévenir. » Il a beaucoup insisté sur la prévention. Mais tout le monde est d'accord. Si vous me demandez si je suis contre le cancer, évidemment que je suis contre le cancer. Donc la prévention, évidemment, il faut miser sur la prévention. Après, j'aimerais avoir, non pas le diagnostic, mais j'aimerais avoir la manière dont on met en œuvre. Là, je n'ai pas de réponse. La deuxième chose, c'est que la prévention, ça va porter ses fruits dans 30 ans au mieux. Et pendant, maintenant, jusqu'à les 30 prochaines années, les patients vont vieillir, les patients vont avoir des problèmes de cœur, des maladies aigües et des maladies chroniques. Et on ne sera pas dans la prévention. En tout cas, l'efficacité, elle sera à retardement. Et on voit bien, dès qu'il y a une épidémie de grippe, on a nos services d'urgence qui débordent. On est à quelques centimètres du débordement de notre système. Les médecins libéraux n'en peuvent plus. Les infirmières n'en peuvent plus. On a des suicides dans le système hospitalier. La psychiatrie qui est à genoux, avec des soignants qui sont en train de faire des grèves de la faim. Bref, le système curatif est complètement à bout de souffle. L'hôpital est à bout de souffle. Et ça, ce matin, je n'en ai pas entendu. C'est-à-dire que la prévention, tout le monde est d'accord sur la prévention. Elle ne sera pas efficace tout de suite. Et il ne faut surtout pas abandonner les réformes. Et on a besoin d'une vision de santé publique, d'une vision pour l'hôpital, d'une vision pour la médecine. Et ça, malheureusement, je ne l'ai pas eu ce matin. Et puis encore, c'est encore des coupes budgétaires qui sont demandées à l'hôpital public. Et des efforts qui sont demandés à l'hôpital public par la majorité, si je ne me trompe pas. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est une continuité. Et notamment une continuité dans la gouvernance. Qui dirige les hôpitaux ? Des administratifs ? Des gestionnaires ? Donc, on a sans arrêt une gestion comptable, une tarification à l'activité. Et ça, ce n'est pas lié aux neuf derniers mois ou à la dernière année. C'est lié aux vingt dernières années sur l'hôpital et sur la santé, qui est pilotée par des gestionnaires au lieu d'être pilotée par des soignants dans l'intérêt des patients. Voilà ce dont on aimerait un changement. Et ce changement, il n'est pas venu aujourd'hui. Il y a le fond, il y a l'aspect politique. Je vais vous faire réagir, Esther Bonnebassa. Jordan Bardella, il y a certains qui disent qu'il fallait une patte plus sociale pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous, vous avez entendu un discours avec, ou en tous les cas, des déclarations avec cette marque, cette empreinte sociale-là aujourd'hui ? Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un décalage total entre ce qui est annoncé et ce qui est fait. C'est-à-dire que d'un côté, il laisse par un effet de communication cet effet un peu à gauche, cet effet un peu sur les aides sociales. Mais je veux dire, on voit depuis un an, c'est ce que je disais tout à l'heure, une augmentation spectaculaire d'une série de taxes, l'augmentation du forfait hospitalier, l'augmentation de la CSG pour nos retraités, la baisse des APL pour les jeunes, et puis en même temps, des cadeaux aux hyper riches, la suppression il y a quelques jours de l'exit tax, qui, d'après un rapport qui est paru dans Le Monde tout à l'heure, devrait entraîner une perte de 6 milliards d'euros par an pour le budget de l'État, le cadeau de 5 milliards d'euros avec la réforme de l'ISF. – Mais j'ai l'air plutôt d'entendre Hugo Berra ici. – Non, mais si vous voulez, je crois que c'est un sentiment d'injustice globale dans le pays, c'est sur les propositions, on va diverger un peu. – Oui, mais je pense que sur le constat, une majorité de Français aujourd'hui s'accordent à dire qu'Emmanuel Macron est le président des gagnants de la mondialisation et de ceux qui n'ont pas besoin de l'aide de l'État. – Les prédentaires optiques et auditifs gratuits pour les personnes les plus défavorisées… – Mais ça, très bien, mais je vous dis ce qu'on va donner… – Ah bon ? Au moins, non mais rappelez… – Il faut voir quel type de soin, parce que si on baisse le niveau des soins avec du low cost, et une médecine, et en particulier les soins dentaires sur du low cost, c'est pas gagnant pour les patients… – Et on a un peu le sentiment, si vous voulez, que ce qu'on donne de la main gauche, on en reprend le double de la main droite. Et donc il y a ce sentiment, je crois, de deux poids, deux mesures, et ce sentiment qu'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur aujourd'hui des enjeux et des attentes de nos compatriotes. Je veux dire, sur la simple question du chômage, parce qu'on ne réglera pas le problème des aides sociales si on ne recrée pas l'emploi dans notre pays, le chômage, en un an, il a augmenté, plus 73 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, entre mai 2017 et mai 2018. – Esther Mbassa, Sarah Léry, puis on va passer à l'autre sujet. – Je vais revenir maintenant à la politique sociale, puisque vous avez parlé de la santé. Dans la politique sociale aussi, M. Macron parle de la déresponsabilisation des personnes qui ont les minima sociaux, et il dit qu'on est dans le curatif. Je vais vous donner un exemple, parce que je suis professeure d'université, et les étudiants ont fait des études, d'accord ? Ils sont responsables, ils ont des bourses qui ne leur permettent pas de vivre, en plus on leur baisse la pelle. Alors, écoutez, là, il y a une vraie contradiction. Si on veut arrêter ou endiguer la pauvreté, il faut aider davantage les étudiants, n'est-ce pas ? Parce qu'avec les diplômes, on trouve plus facilement du travail, encore à voir. Donc, vous voyez, c'est de la pure communication. À quoi ils pensent ? Je voudrais comprendre, nos étudiants mangent une fois par jour. Les étudiants pauvres, je ne parle pas des étudiants qui sont dans les grandes écoles, aidés par leurs parents, mais il faut quand même se demander, est-ce qu'ils pensent aussi que la pauvreté ruisselle aussi, qu'on va régler le problème de la pauvreté ? Sur cette logique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il pense que, par rapport à ses aides sociales, ce qui ne va pas, il pense qu'il faut que les personnes aient un pied, véritablement, qu'il faut les pousser quasiment, et que ses aides sociales peuvent être, paradoxalement, un frein qui les retient dans une forme de... Soyons clairs, là, les propos que j'entends sont extrêmement caricaturaux. C'est factuel, hein, l'augmentation de la CNJ, la BCSF, c'est très factuel. Je vous ai écouté, je ne vous ai pas coupé, laissez la parole, s'il vous plaît. Entre vos propos et ceux de M. Bernalicis, effectivement, vous vous retrouvez très bien, c'est très bien. Ce que je constate, ce que je constate, et la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, l'ascenseur social, il ne marche pas. Aujourd'hui, on n'arrive pas à mieux s'en sortir que ses parents, et ça, c'est la réalité. Pourquoi ? Et ça, c'est la réalité. Alors, comment on fait ? Eh bien, on s'attaque aux racines de la problématique. Et les racines, c'est quoi ? C'est l'éducation. C'est le fait de ne pas pouvoir sortir de ses quartiers. C'est la réalité, c'est de ne pas espérer avoir un meilleur salaire. Quand on rentre avec un bas salaire, on reste dans un bas salaire. Ou le pire encore... Les gens éduqués sont dans la précarité aussi, les étudiants. Madame la sénatrice, pire encore. Ah bon ? Oui, il y a pire que ça. C'est quand vous avez une allocation, parce que vous êtes en situation difficile, et que vous ne pouvez pas accepter un travail parce que votre situation serait encore plus grave, elle serait aggravée. Et finalement, vous êtes déchiré à se dire « Je ne peux pas accepter ce travail parce que je perdrai de l'argent, parce que je serai encore... » Donc, il faut augmenter le SMIC, alors ? Oui, l'augmentation du SMIC, madame. Le choix qui a été fait, c'est un choix d'accompagnement, un choix qui permettra de l'émancipation. C'est quoi ? Moi, j'ai envie de rêver, j'ai envie de rêver assez de France qui permet à chacun de s'en sortir. C'est pour ça que vous avez décidé de baisser les pensions de reversion pour les veuves, par exemple. C'est pour ça que tout le monde est assez d'accord, c'est-à-dire que c'est le constat, on le fait tous. Le problème, c'est que moi, j'attends des solutions. Le diagnostic, je le fais, je veux le traitement. Le dédoublement des classes en zone... Aujourd'hui, sur le sujet social, sur le soin, sur l'hôpital, je n'ai pas de solution. La prévention, très bien pour les mesures de ce matin. Il y a un gouvernement qui ose aller jusqu'au bout et prendre en charge les lunettes, les dents et l'auditif. Et monsieur le docteur, si vous osez dire que ce n'est pas une avancée et que finalement ça ne sert à rien, ça serait extrêmement indécis. J'ai dit qu'on est au mois de juin, qu'on est dans une situation catastrophique dans les hôpitaux, notamment dans les services d'urgence, et qu'à l'arrivée de l'été, et on sait les difficultés caniculaires, etc., on est au devant d'une catastrophe et on le prévient, on le dit, on alerte et on n'a pas de réponse pour l'instant. Et le débat est ouvert. Il a été dit que pas un euro sera enlevé aux hôpitaux. Mon père est un psychiatre hospitalier. C'est un mensonge. Vous montez en disant ça ? Absolument pas. Mais bien sûr que vous ne vous montez. Absolument pas. Reprenez les propos d'allumés de la santé. C'est dingue quand même que le modèle défend avec autant de zènes la ligne de la République en Marche. Mais je pensais que c'était un petit esprit critique. Allez, attendez pas tous en même temps. Je pense qu'il tient les mêmes propos que nous et que tous les patients qui attendent sur des brancards en attendent de l'hôpitalisation. On va conclure sur ce sujet. Le gouvernement ici, c'est Jorland Bardella. Il y a eu une augmentation du besoin médical dans les hôpitaux. Donc à partir du moment où le budget, vous l'augmentez de manière inférieure aux besoins recensés, c'est une baisse des moyens concrets dans l'hôpital public. C'est ça qui se passe concrètement. Et quand vous dites ça sur un plateau, tous les soignants qui regardent, qui travaillent dans l'hôpital se disent mais de quoi parle cette femme ? Et c'est pas la prévention à la place des soins. C'est ça que je veux dire. La prévention, c'est très bien, mais c'est pas à la place parce qu'on aura les effets dans le 30 ans. Je vais vous dire quelque chose. Soyez un peu prévu, c'est pas du tout ce qui est dit. La prévention, c'est pas plus... Mais pendant qu'on parle de la prévention, on laisse crever l'hôpital. Mais l'hôpital, pardonnez-moi, il est à la dérive depuis combien d'années ? Il est à la dérive depuis des décennies, bien sûr. Mais parce que ça fait des décennies qu'il est piloté par des gestionnaires et qu'il est mal piloté. La ministre Agnès Buzyn a pour le coup un très bon diagnostic quand elle dit qu'il faut qu'on revoie la pertinence des soins. Quand vous avez besoin d'un soin, eh bien on vous le fait. Quand vous n'en avez pas besoin, on ne le fait pas. Mais qui peut décider ça ? C'est pas un directeur gestionnaire, c'est un soignant. J'aimerais bien qu'on parle aussi un peu du poids de l'immigration massive dans notre système de redistribution sociale, parce que je trouve qu'on en parle très peu. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français parce que pour pouvoir résoudre cette crise dans le secteur social, il faut dégager des moyens. Et s'il y a un choix budgétaire à le faire, eh bien je préfère que nous supprimions l'aide médicale des Tars. Vous ne voulez pas prendre l'argent d'euros ? Vous ne voulez pas prendre l'argent d'euros ? L'ensemble de la palette de soins gratuite offerte aux clandestins, l'aide sociale à l'enfance pour ces réfugiés qui sont passés pour des mineurs qui n'en sont pas, les statistiques le démontrent, c'est 2 milliards d'euros pour les collectivités territoriales. – Alors là, pour le coup, en tant que soignant, et pas du tout policier, il y a un devoir déontologique international de tous les soignants, c'est de soigner quelle que soit la race, quelle que soit l'appartenance, etc. – Mais si vous voulez qu'on obtienne des moyens, eh bien moi je préfère que la solidarité soit réservée aux nationaux. Et nous, nous sommes favorables au principe de priorité nationale, c'est-à-dire que la solidarité et les mécanismes de redistribution sociale soient réservés en priorité aux personnes qui ont la nationalité française. – Eh bien justement, on va en parler. – Parce que pardon de le dire, mais beaucoup d'étrangers qui viennent dans notre pays considèrent la France comme un guichet social, par vous de le dire. – Ah, on revient ! – J'ai l'impression d'entendre Gérard Collomb, ça me fait couper. – Voilà, c'est bien ! – Et je pense qu'il faut aussi lutter contre la fraude en mettant en place notamment la carte vitale biométrique, ça permettrait d'économiser 20 milliards d'euros par an. – Et les 80 milliards de francs d'euros. – Mais nous on continuera à soigner tout le monde en urgence dans tous les cas. – Très bien, très bien. – Madame, messieurs, on va passer à l'autre sujet, mais c'est lié, puisque vous avez abordé la question des migrants ou des réfugiés. On vous remercie, docteur, vous restez avec nous. Merci en tous les cas. Merci à vous, docteur Kierzek. Regardez, on va voir ces images de l'Aquarius, donc les migrants. Et vous savez que ce bateau, depuis quelques jours, eh bien il est au sein d'une bataille, en tous les cas entre Paris et Rome. Le ton monte, Rome exige des excuses de Paris, qui convoque l'ambassadeur français et le Premier ministre italien menace de ne pas venir au sommet qui est prévu vendredi. Esther Van Bassas, c'est un révélateur de quoi, tout ce qui est en train de se passer ? – C'est un révélateur d'une politique inhumaine que mène le bras droit de M. Macron. Écoutez, c'est inadmissible de penser qu'aujourd'hui, il y a des bateaux avec 629 personnes, des bébés et des femmes enceintes, et des enfants en bas âge qui ne peuvent pas accoster. Et M. Macron met en avant le droit maritime, ce qui est vraiment, ça a mis en colère quand même beaucoup, beaucoup de gens. Et on a l'impression qu'on est dans les années noires pendant la guerre, ces bateaux qui voguaient avec des Juifs, le Saint-Louis, le Stouma. – Vous êtes totalement déconnectée du réel, madame. – Non mais monsieur, laissez-moi terminer, je suis très déconnectée, je suis quasiment, tous les deux jours, je suis dans les endroits où il y a des immigrés. – Vous en prenez combien chez vous, madame des migrants ? – Bon, alors là, c'est une facesse, et vous, combien vous n'en prenez pas ? – Zéro, mais moi je suis cohérent, vous voyez. – Alors je dois les prendre à la maison. – Moi je suis xénophobe, je suis cohérent, je n'en accueille pas chez moi. – Je voudrais continuer deux secondes, voir que ces gens ne peuvent pas accoster, que lorsque Talamoni et Simeoni proposent de les prendre en Corse, le préfet dit « Ah non, non, c'est pas possible » et qu'ils vont faire encore 1500 kilomètres pour arriver en Espagne, c'est inadmissible. L'Italie a reçu quand même 700 000 migrants depuis 2013. – Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à retenir ? Parce qu'on fait la leçon à l'Italie, mais l'Italie peut dire « Mais regardez tout ce qui s'est passé depuis des années, c'est pas le bal des hypocrites en disant aujourd'hui « L'Italie, regardez » alors que l'Italie a fait… – Et la Bresse aussi, 700 000 depuis 2013. – Alors ça, c'est une réalité. – Donc comment on peut dénoncer le cynisme de ce pays ? – En fait, il y a une réalité, c'est l'urgence humanitaire, on est d'accord, il y a plus de 630 personnes, il y a 620 personnes exactement, qui sont sur un bateau. – Il n'y a rien qui a été fait. – Il y a, mais pendant des années, qu'est-ce qui s'est passé, là pour finir ma phrase ? Simplement, l'Europe a tourné le visage. – Et la France aussi. – Et a laissé la Grèce, je dis l'Europe dans sa globalité, effectivement, là on laissait la Grèce et l'Italie tout seuls, tout seuls, à se dire « Bon, c'est votre problème, vous êtes en première ligne, bon, c'est quoi ? La Convention de Dublin dit quoi ? Ceux qui arrivent chez vous, vous en occupez. C'est ça la réalité, c'est qu'on les a laissés tout seuls. Et la responsabilité, elle est bien européenne. Et la réponse doit être européenne. Et si on n'ouvre pas le débat d'une politique migratoire d'accueil et de solidarité avec une vraie humanité… – Mais c'est mal barré, là. – Oui, c'est mal barré, ça ne tira pas. Et pourtant c'est nécessaire. – Ah oui, monsieur Macron parlait d'humanité, vous voyez l'humanité, monsieur Collomb, là où vous voyez. – Pourquoi vous avez l'entendu ? Pourquoi elle s'arrête au bord de la plage ? – Les Français seront sur l'île de l'asile, non mais arrêtons avec ça. – Non mais attendez, il y a un réflexe de dire qu'il y a un impératif humanitaire parce que quand il y a une situation de détresse. Et puis il y a de plus en plus de voix qui disent, Hugo Bernalicis, que ce n'est plus possible à l'image de la France, que ce n'est plus tout simplement possible. D'accueillir que s'il y a l'Aquarius, qu'il y aura d'autres bateaux et qu'il faut une vision politique. – Non mais attendez, ce qui est bien dommage pour l'Aquarius, c'est que là, ils sont dans l'œil du cyclone médiatique et qu'ils sont utilisés à des fins politiciennes entre deux États qui se renvoient la balle. Parce qu'avant l'Aquarius, il y a eu d'autres bateaux et après l'Aquarius, il y aura d'autres bateaux. Vu que le bateau en question, on a sauvé plus de 30 000 de la Méditerranée précédemment. Donc là, on est sur une instrumentalisation. Moi, je voudrais déjà reprendre les propos de Sonia Crimi, députée de La République En Marche. Elle a dit « Le silence de la France sur ce sujet a été honteux, c'est la politique de l'autruche, alors que le gouvernement devrait dire « Accueillons-les, le droit européen n'est pas supérieur au droit humain ». Je dis très bien, bravo à cette députée de La République En Marche, cette députée de la majorité sur le thème. Quand on regarde chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, la France accueille extrêmement peu. Extrêmement peu. Et elle accueille extrêmement mal. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi en la matière. Et il n'y a pas d'histoire d'appel d'air ou de sais pas quoi. Parce que, en réalité, non. Non, 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 parce que les gens, ils ne partent pas parce qu'il y a un appel d'air, ils partent parce que c'est la misère chez eux. Et ils partent parce qu'on a… Mais c'est vous les responsables de ce qui se passe dans la Méditerranée. Je suis responsable de rien du tout. Parce que vous voulez rendre notre pays encore plus attractif et créer un appel d'air absolument monstrueux à l'égard de populations qui n'attendent que ça. Et en fait, vous êtes les complices de ces réseaux de passeurs. Parce que vous êtes complices des morts dans la Méditerranée. Bravo. Écoutez un petit peu les peuples qui se lèvent en Italie. Regardez, il y a un sondage. Je n'ai pas attendu pour écouter les gens. Eh bien, si vous écoutez un petit peu plus les peuples européens, ils vous direaient que l'immigration, ils n'en peuvent plus. Regardez ce qui se passe en Autriche. 700 000, monsieur. Regardez ce qui se passe. Très bien, regardez. Même les gens, quand vous leur posez la question, est-ce que vous voulez accueillir des gens qui sont en détresse ? Il répond oui. Monsieur, il y a un sondage qui est sorti cet après-midi dans la presse italienne et qui explique que 80% des Italiens soutiennent la décision de Matteo Salvini. Les Italiens ont dit « basse ça à l'immigration massive » en mettant au pouvoir la Ligue et le Mouvement 5 et le Toit. Et ils ont eu raison parce que l'Italie, comme nos nations, sont submergées par une immigration dont les peuples ne souhaitent plus. Ce qui est vrai en Italie est aussi vrai en Autriche. C'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Slovénie et c'est vrai de plus en plus en France. Donc ne vous en déplaisez aujourd'hui, les Français et les peuples européens ne souhaitent plus de cette immigration massive. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. L'essentiel des migrations se font entre les pays du Sud. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Nous avons un devoir d'humanité. Nous sommes responsables dans les causes des migrations. Nous sommes responsables. Qui envoie des missiles là-bas ? Qui, avec la politique libérale, détruit les économies locales ? Nous. Ce sont des pays qui sont considérés comme sûrs par la France. Alors arrêtez de raconter des mensonges. Mais quel pays sûr ? On est condamnés régulièrement parce qu'on a renvoyé des gens. La majorité sont des condamnés, des Érythréens et des Afghans. Non, c'est faux, madame. Je sais que vous êtes une ayatollah de l'immigration massive. D'ailleurs, vous n'en prenez aucun chez vous. Ce qui démontre votre incohérence totale. Ayatollah. Aujourd'hui, nous avons... Mais le mot que vous utilisez est très ambigu. Ayatollah. Nous avons 500 000 clandestins sur le territoire national. On n'a plus le temps. 100 000 demandes d'asile l'an dernier. 96% des dévoutés ne sont pas... Vous avez combien d'habitants en France ? Combien d'habitants en France ? Quand on voit... Mais si c'est terminé, quand on voit des propos, nous n'en avons plus les moyens. Jordan Bardella, Goubar, je suis obligée d'arrêter. On va juste terminer. Mais malheureusement, on le voit, que ce soit la France de paix, il manque une vision, il manque un plan, il manque une stratégie. Une vision européenne, une réponse européenne globale. Merci. Merci d'avoir participé à ce débat.